Enfin, mûr, à 26 ans, l'Australienne Mickey Green sort un deuxième album entièrement composé par elle-même. Rencontre avec une surdouée de la pop, Christophe Hérault, Yann Moine. Mickey Green est Australienne. Elle est chanteuse et elle fut mannequin. Enfant, elle chantait à l'église et jouait au waterpolo. Mickey Green est sexy et elle a appris la musique à la batterie. Est-ce que j'aime toujours la batterie ? Bien sûr, parce que c'est marrant. Aujourd'hui, elle vit à Paris et sort son deuxième album. Mon premier album était assez limité. J'ai tout fait toute seule avec la batterie, chez moi, sans instrument. Il était surtout centré sur ma voix. Son premier album a fait d'elle une pop star, mais pour ne pas être une étoile filante. Cette fois-ci, il y a plus de groove, plus de jazz. Écrit et composé par elle-même, il est le fruit de toutes ses influences. J'ai juste l'habitude d'écouter du jazz, mais à la même temps, du hip-hop, du rock, du pop. J'aime mélanger tout cela. Ce soir-là, rencontre avec les fans. Et quand on a vendu 180 000 albums, ils guettent le retour. Et les garçons, comme les filles, ont le regard amoureux. D'accord, jeune homme, on vous laisse en tête à tête, mais méfiez-vous. Mickey Green est en partance pour une tournée. Sa pop printanière devrait être parfaite pour sortir de l'hiver.